On est ici à la salle Belvédère dans le Vieux-Port de Montréal pour souligner la 11e édition de Dégustation-Découverte, l'événement fort de la fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal et aussi honorer, rendre hommage à un grand homme d'affaires, philanthrope Luc Maurice. Et par le fait même, on a souligné les 40 ans du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Quelles sont tes impressions jusqu'à maintenant de la soirée, le déroulement, l'ambiance? Je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que majoritairement, c'est des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens qui ont des horaires assez complexes puis vraiment chargés, qui de leur temps, par bénévolat, en fait, s'impliquent dans une cause qui est la recherche sur le vieillissement. Puis ça, pour moi, ça fait des beaux citoyens, ça fait une société saine. Je trouve que c'est tous les individus qui se sont déplacés ce soir puis qui sont généreux de leur temps, de leurs moyens. Puis collectivement, on peut faire des belles choses. Bonsoir, M. Maurice. C'est un magnifique hommage qu'on vous a fait ce soir. Parlez-moi un peu des émotions. Comment vous vivez toute cette belle vague d'amour? Bien sûr, je suis touché de voir tant de monde venir souligner l'importance du vieillissement au Québec. Venir me dire bonjour et merci, c'est très touchant. C'est touchant aussi de voir que la fondation de l'Institut de géiatrie va pouvoir continuer de voler de ses propres ailes. Et alors, je serai toujours pas très loin derrière. Pourquoi vous pensez que justement le mieux vieillir, c'est souvent en arrière-plan? Je pense que c'est une mauvaise perception. Personnellement, j'ai grandi avec mes parents et mes grands-parents. Aujourd'hui, j'ai fait bâtir une maison bigénération avec mes parents. Mes enfants bénéficient de mes parents, donc de leurs grands-parents. C'est une richesse de garder vivants et en santé nos gens plus aînés. Moi, je vois le futur des aînés s'améliorer et être reconnus. Et le futur des aînés, moi, j'ai l'impression qu'il va, entre autres, être influencé par les sociétés traditionnelles. Vous savez, dans les sociétés traditionnelles, on a oublié, là, mais de par le monde, même chez nous, chez les Autocytocs, les aînés, ce sont les sages. En langue anglaise, on dit les « elders ». Et cette place des personnes plus âgées qui ont la connaissance, qui ont dans la société, je crois qu'elle va, petit à petit, revenir. Il faudra qu'elle revienne pour qu'être plus âgé, ce n'est pas un désavantage, mais c'est un avantage pour la société et que tout le monde travaille en ça. Sous-titrage Société Radio-Canada